Salut à tous, c'est Spartan 117 du 68 Aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de l'équipement que j'utilise en partie C'est un équipement qui se situe assez simple au niveau du visage Au niveau protection je n'ai vraiment pas grand chose Hormis les lunettes que j'ai là, la protection d'abord Les lunettes c'est important, n'oubliez surtout pas de les porter comme fait d'une partie C'est un petit bémol mais c'est sûr, il faut toujours porter les lunettes Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu l'équipement que je porte Donc voilà, on va commencer par la tête Donc une casquette camouflage, très simple Franchement vous pouvez trouver ça n'importe où Au niveau de la communication, j'utilise un casque de Xbox Parce qu'il est assez pratique comme casque Qui est relié à ma radio qui est dans le dos Donc comme le câble est assez long c'est pratique On peut vraiment bien le passer partout pour qu'il aille jusqu'à dans le dos en bas Et ouais c'est pratique Niveau des lunettes, c'est des lunettes simples Elles sont juste avec des verres jaunes Qui permet de, ça éclaire tout ce qu'on voit c'est plus clair Donc c'est vraiment pratique quand on est dans un terrain qui est par exemple un peu forêt Ou quelque chose comme ça où c'est assez sombre Ça a tendance un peu à éclaircir tout ça et on voit beaucoup mieux C'est vraiment super, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment c'est C'est assez sympa Donc La façon de voir, bon après on ne voit pas très bien Il faudrait, il faut voir ça sur le terrain Ça c'est vraiment pas très cher Ça coûte une dizaine d'euros les lunettes Donc voilà Après protection, ce qui est nez et bouche Je suis tendance de temps en temps à mettre mon keffier sur le nez et la bouche Ça me protège des billes Il me permet également de me protéger les cou La gorge Et ça me protège également des irritations de mon cirasse Donc c'est quand même assez pratique parce qu'il est pas Il fait mal Il fait un petit peu mal sur la durée Malgré qu'il soit quand même vachement sympa à porter Parce que tout le poids descend, donc ça fait en sorte qu'il tienne vraiment bien dans le dos et devant Il est vraiment très pratique ce cirasse Donc en parlant de cirasse Donc au niveau de, juste en dessous de mon keffier, j'ai ma sangle 1 point C'est une sangle 1 point, elle est en tan Donc je l'ai payé 20 euros Donc c'est une Strike System Tactical Gear de la marque ASG C'est un point, c'est une simple sangle Donc c'est vraiment très basique Ensuite devant On a J'ai ma poche Avec Mon nom de team Et juste en dessous, on le voit pas très bien J'ai mon groupe sanguin Donc c'est A positif On le voit un petit peu mieux Donc voilà Ensuite Dans cette poche, j'entrepose tout ce qui est briquet Je mets Je vais vous montrer un petit peu Dans la première poche qui est là Je mets carte de terrain C'est toujours pratique Derrière, en général, je mets mes clés, briquet comme je l'ai déjà dit Petite quick loader spécialement pour les chargeurs de SCAR Parce qu'il faut dire que les charger à la main une après l'autre C'est vraiment pas pratique Ce truc est très pratique Donc voilà un petit peu ce que je mets là-dedans Ensuite à côté, j'ai mon couteau un petit peu de multifonction Dedans il y a une petite scie Il y a un couteau simple Donc je vais vous montrer un peu mieux Il y a un couteau simple Donc ensuite au niveau d'en bas Je vais vous montrer un petit peu ici Je vais descendre la caméra Voilà Donc à ce niveau-là J'ai deux portes chargeurs PA Donc assez simple Même très simple Deux portes chargeurs PA Bon j'ai rajouté une petite corde dessus Parce que c'est quand même plus pratique avec les gants de les ouvrir Pareil pour la deuxième Ensuite ici J'ai mes deux chargeurs de SCAR Bon pour l'instant j'en ai pas encore beaucoup D'un coup étant donné que ça fait pas très longtemps que je l'ai J'en attends des chargeurs Les chargeurs devra pas trop tarder à arriver Au-dessus j'ai mes deux quick loaders On peut le voir là Donc je les range là entre les poches C'est pratique Juste à côté j'ai ma grenade C'est une petite réserve de gaz en fait Je vais vous montrer Vous voyez c'est une grenade comme ça Elles sont vraiment très sympathiques Elles ont des belles gueules Bon il existe plusieurs gueules Elles ont les grenades Il peut aussi y avoir des gueules de grenade à fragmentation Un petit peu de tout Et vous voyez en fait c'est juste une petite réserve de gaz Et on la remplit par là derrière C'est le gaz simple C'est juste une petite réserve en partie C'est quand même plus pratique que ce que se trimballer Une énorme bouteille Malgré qu'on la prend quand même Parce que si c'est des longues parties Cette petite réserve Faut pas long feu si on utilise que du gaz Bon après si on utilise juste un petit PA Ca suffit largement Ensuite Juste à côté dans votre poche J'ai mon chargeur de M9 Le long On peut le voir là Chargeur M9 Long 50 coups Juste à côté J'ai mon J'ai le petit J'ai le chargette rapide Pour les chargeurs de M9 Donc c'est le M9 de marque inconnue Je sais Déjà plusieurs vidéos C'est le fameux M9 Que j'ai fait J'ai fait une petite vidéo dessus Donc c'est assez sympa Juste à côté J'ai une autre poche de chargeur Bon pour l'instant Je l'utilise pas Mais normalement Quand j'aurai tout Elles seront utilisées ces deux poches Donc il faudra que j'en achète d'autres J'ai mon Une huile de silicone Toujours pratique D'en avoir sur soi Ensuite Bah c'est un peu Voilà Donc je vais vous montrer derrière Maintenant Donc derrière On peut le voir ici Je sais pas si on voit très bien Ici C'est ma pochette radio Donc j'ai ma petite radio dedans Avec le câble Qui passe en dessous là Il est dans les Dans les attaches du gilet Il remonte derrière Et il passe dans les sangles Qui sont juste là au dessus Donc voilà Là c'est une pochette Bah je l'avais acheté Pas du tout Pour le gilet à la base Donc c'est pour ça qu'elle est pas noire C'est une petite toux Que j'utilise Pour mettre mes bouteilles de gaz En général C'est peut-être pas forcément Plus pratique Mais je l'utilise aussi Surtout pour les petites bouteilles d'eau Parce qu'un camelback C'est pratique Mais ça Quand tu le mets dans le dos Bah tu peux absolument Faire rien mettre Donc c'est vraiment pas pratique A ce niveau là Ensuite Ici Donc moi j'y entrepose Tout ce qui est grenades fumigènes Et les grenades faits maison Donc je ferai également Un petit tutoriel Pour vous montrer Comment faire des grenades maison Franchement C'est hyper simple Je vais vous montrer Vous verrez C'est assez sympa Comme grenade Vous pouvez absolument mettre Tout ce que vous voulez dedans Donc ça Je ferai une petite vidéo Également dans la journée Donc voilà Donc voilà Pour le gilet Donc à ce niveau là J'ai plus grand chose à dire Si le gilet en lui-même C'est un gilet De marque Swiss Arms Donc je l'ai payé Sur un site Qui s'appelle Royal Airsoft Je l'ai payé 78 euros En France Je crois que c'est C'est le seul site Où je l'ai trouvé à ce prix là Parce que les autres sites Où je trouvais C'est à tourner dans les 90 95 100 euros à peu près Mais 78 C'est le seul endroit Où je l'ai trouvé Le moins cher possible Donc c'est Royal Airsoft C'est en France C'est franchement C'est un très bon magasin aussi Donc je mettrai le lien Dans la description Ensuite Pour ce qui est Ce qui est de la ceinture Juste en dessous Donc on le voit peut-être Pas très bien Donc voilà Donc ce qui est ceinture ici C'est une ceinture simple C'est une ceinture On peut s'habiller avec Sur le côté J'ai mon holster J'ai un holster simple Pour ce ceinture Avec mon USP 45 match dedans Donc je ne sais pas Si on le voit au niveau d'en bas Donc je vais le montrer Un peu comme ça Vous voyez il y a le canon Qui dépasse Devant le petit embout C'est pour ça que je disais Qu'il n'est vraiment pas pratique A sortir Vous voyez Quand vous voulez le sortir Vous avez tendance un peu A coincer quoi Donc c'est vraiment pas pratique A ce niveau là Quand vous voulez le mettre Dedans Ca coince aussi Pour le ranger quoi Donc c'est C'est pour ça que je disais Que c'était vraiment pas pratique Au niveau des holsters simples Donc à A vérifier pour un holster Bah un holster assez En plastique En dur Mais par contre Je sais qu'il n'en existe pas Pour les gauchers Donc Bon moi je suis droitier personnellement Mais j'aurais bien voulu le mettre Sur les cuisses gauches Donc voilà A ce niveau là Ensuite Plus bas Donc là J'ai mon holster de cuisse Avec mon M9 dedans Il y a une sangle C'est une sangle PA Ca s'achète Bon vous pouvez trouver ça N'importe où Dans tous les magasins d'airsoft Du moins en général Vous voulez trouver C'est quinzaine d'euros C'est pas grand chose Ca s'attache derrière à la ceinture Et c'est Si par exemple Bah vous l'avez genre laissé Vous avez pas refermé votre Votre holster Votre PA il tombe Bah au moins il sera Il sera raccordé quoi Donc vous pouvez pas le paumer C'est toujours pratique Donc voilà Niveau du holster Ca c'est bon Donc maintenant Je vais vous montrer Le bas Ah oui j'ai pas précisé Pour le haut La veste C'est une veste Camouflage CE Vous trouverez pas plus simple Elle a été acheté Sur Gun Evasion Le prix Je ne sais plus trop Je crois qu'elle était Une trentaine d'euros Un truc dans le genre Ca fait un moment que je l'ai Donc elle commence un peu A devenir courte C'est pour ça que je mets les manches Je rentrousse les manches Commence à devenir un peu courte Faut que je change Donc voilà Donc maintenant je vais vous montrer le bas Donc le bas Voilà Un peu le bas Donc voilà Au niveau du bas Donc le pantalon que j'ai C'est un pantalon également CE Les protèges genoux C'est des protèges genoux Des protèges genoux Des protèges genoux De la marque EA Donc bah c'est vraiment simple Comme protèges genoux Je les ai payés 20 euros Bon ils sont normalement Avec les protèges coudes Mais comme ils sont tout neufs Quand on est manches courtes Ca irrite Ca fait franchement super mal Parce que c'est des sangles en velcro Et au niveau de la pliure du bras Ca fait vraiment super mal quoi Donc voilà Ca Le pantalon bah je vous l'ai dit Ensuite en dessous J'utilise des rangers Type Enfin c'est des imitations De l'armée française Donc elles sont assez sympas Elles sont assez agréables Malgré que Elles sont un peu dures quand même Donc voilà C'est des rangers noirs quoi J'ai aussi pas précisé au niveau des gants Donc au niveau des gants C'est des gants mécaniques C'est des Ils sont en tan Ils sont franchement super bien Ils sont super beaux Ils sont vraiment très pratiques aussi Niveau protection Niveau de l'intérieur aussi Ils sont super bien Pour attraper les chargeurs Pour les culasses aussi Ils sont très bien Ils tiennent bien les PA dans les mains Donc les PA ont tendance A vraiment pas glisser dans ces gants C'est vraiment très pratique quoi Donc bah voilà un petit peu l'équipement Que je porte en partie Donc je vais remonter Qui veut plus tenir Voilà Donc voilà C'était une petite présentation De mon équipement Airsoft Donc je vais enlever ça Pour un petit peu plus de visibilité Parce que c'est tout jaune C'est un peu chiant voir Donc voilà Si vous avez aimé un petit pouce Ca serait sympa Et un petit com aussi Si vous avez trouvé ça sympa Ou si vous pensez Qu'il y a des choses un petit peu à modifier Ou si vous avez des questions A propos de quoi que ce soit Bah n'hésitez pas à me mettre Un petit commentaire Ca fait toujours plaisir quoi Voilà voilà Allez Bon après midi Salut Salut Merci Je vous remercie Sous-titrage ST' 501